ok bonsoir à tous c'est ma cause au micro bah écoutez j'espère que vous avez que vous allez bien vous êtes nombreux ce soir il ya beaucoup de monde qui vient de league of legends j'ai vu qu'il y avait donc un gros cast tout à l'heure donc avec chips et noah sur league of legends et donc moi je vous retrouve pour starcraft pour du tutoriel ce soir alors on va couper la soirée en deux c'est à dire qu'on va commencer par par du tuto en direct alors bien évidemment comme comme je le fais tout le temps ce sera dans les trois races forcément alors vu que vous êtes beaucoup pour ceux qui ne connaissent pas je vais je vais me présenter très rapidement je suis ma cause ancien joueur pro je suis grande master bon si vous laggez c'est il faut baisser la qualité parce que ça l'acte pas donc voilà je suis un joueur grand master et mon truc c'est de faire des tutos et donc je fais des tutos etc etc je vais dropper mon facebook une fois pour qu'on puisse me suivre donc si jamais vous voulez me suivre c'est sur mon facebook facebook slash ma cause sc2 et donc en fait voilà mon petit truc à moi c'est d'expliquer aux gens comment progresser dans les différentes races au travers des ligues donc j'ai fait des séries en montant master notamment des séries sur les explications de bo sur les chi sur l'oling bref sur starcraft 2 en général sur comment progresser et et donc et bien ce soir on va couper la soirée en deux donc c'est à dire qu'on va faire une première partie de la soirée en mode tuto c'est à dire qu'en fait je vais jouer sur un compte platine et dans les trois races donc et vous faire du tutoriel de stratégie en expliquant à chaque fois des stratégies pas trop compliqué mais voilà des stratégies qui sont justement adaptés aux joueurs or platine un peu moins un peu plus ça se joue un mes tutos sont pas vraiment destinés au master parce que les masters savent jouer par eux mêmes en général donc c'est vraiment voilà on me demande c'était quoi la musique d'intro alors c'est si tout si je sais plus le titre c'est happy je sais pas quoi je te laisserai chercher à pifit je sais pas quoi donc si tout si l'auteur est donc donc voilà on va commencer donc vous voyez alors j'ai changé de scène comme ça ce sera fait donc là je suis sur un compte bas un smurf sur le ladder on va dire le c'est le ladder platine donc ça permet vraiment d'avoir un niveau intermédiaire entre les faibles niveaux et les niveaux élevés c'est donc platine ça va très bien et donc en fait là je vais faire des games une la première en terrain la deuxième ans et la deuxième en protos la troisième en sergue et on va faire déjà trois petits tutos dans les trois races on va expliquer ce qui se passe et c'est et donc on va continuer on va faire je sais pas une 45 minutes de tuto je sais pas combien ça va durer exactement et sur la fin si on a du temps ce sera quelques games fun tout simplement donc voilà alors je vais start bas pour la première alors tiens ben non je vais mettre terrain parce que sinon ça va fausser si je me mets random l'adversaire va jouer contre un comme s'il était contre un random et ça va forcer un petit peu des voilà ce sera un petit peu pourri donc voilà alors attendez juste changer hop se mettre une luminosité un petit peu plus élevé pour que ce soit pas trop mal donc voilà n'hésitez pas à me suivre sur le facebook si vous voulez des tutoriels donc j'ai une chaîne qui est remplie de tuto sur beaucoup d'aspects starcraft et bah tiens je vais vous présenter un petit cheese pour commencer en tvt alors le tvt ça reste ça reste très random c'est un gros problème sur art of the swarm c'est à dire que le tvt reste très très random ce qui fait en fait que que grosso modo c'est en fait le beau oui c'est le c'est le mec qui fait le beau le plus le plus win qui va oui notre guillemets donc en fait je vais vous montrer un deux assez intéressant bon si je me fais all in et que je perds ça peut arriver donc pour mon pour l'information pour ceux qui se demanderaient quel niveau j'ai alors en zerg je suis grand master et en proto c'est en terrain je suis top master pas grande master bon ça ça reste des niveaux très très correct pour faire des tutoriels dans toutes les races le niveau top master en terrain néanmoins voilà on peut se trait donc surtout que là je vais faire un petit cheese donc je peux très bien me faire surprendre par un cheese qui va contrer à l'aveugle le mien donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va profiter de l'avantage de art of the swarm le fait qu'il est en siège très très rapide pour pouvoir en fait cheese l'adversaire alors je pourrais très bien profiter du même avantage pour partir macro en fait mais je vais je vais plutôt faire un cheese pour ouvrir le bal vous voyez je fais gas first donc le bo en fait c'est gas 12 racks 13 pour faire en fait un gas first et oui bien évidemment tu peux retrouver ce stream en différé sur le twitch de gaming tv tout à fait donc je regarde à chaque fois ce que est donc là je vais poser la racks et dès l'instant où je vais poser la racks je vais envoyer un VCS comme ça ce VCS permettra de prendre une petite information déjà je vais voir s'il fait une fast expand ou pas de son côté et ensuite poser une proxy factory parce que vous allez voir que c'est un petit cheese assez assez sympa que je vais je vais lui sortir là alors encore une fois si jamais je me prends par exemple la masse marine et qu'il arrive chez moi et que et que ben forcément il il arrive chez moi et j'ai rien je vais je vais pas être bien c'est normal ça fait partie du jeu c'est le facteur aléatoire donc là je vais juste voir s'il fait une fast expand ça a pas l'air d'être le cas on monte vite fait il y a un marine en production on bac le VCS donc là je vais transformer en orbitale lancer un marine pour deny le map contrôle et aller poser une factory en proxy de chez lui voyez c'est une stratégie assez sexy donc là on fait juste le marine pour deny le map contrôle et de toute façon je vais push donc dès qu'on a lancé ça on va faire un dépôt supply pour pas être supply block et là on va lancer un réacteur pour pouvoir faire des marines de par deux donc le marine là c'est juste pour pour deny le scouting non-stop du VCS donc là voilà et dès que le réacteur est lancé on va lancer le deuxième gaz sans cut les VCS pour pouvoir en fait avoir la capacité de produire des tanks sièges en non-stop ce BO c'est ce qu'on appelle un proxy factory donc là hop tac donc là on va faire dès l'instant où c'est fait on fait le TECLAB sur la FACTO et on utilise le VCS pour scouter donc en même temps je mets les drones au gaz et donc là je vais bientôt là je regarde s'il y a B2 il n'y a pas B2 donc là je me tiens prêt à vous voyez il y a l'adversaire qui sort c'est marine hop on se sauve et là on va vite lancer le premier tank siège vous voyez qu'il a pas scouter parce que la FACTO elle est placée intelligemment pour ne pas se faire avoir alors ah là par contre je me suis du playblock avec les explications ça c'est un problème c'est pas très très grave je vais en faire voler un du ciel faut vraiment faire attention à ça hop hop et donc là on continue et dès qu'on a lancé dès qu'on a le deuxième tank siège qui va arriver et bien en fait on va tout simplement y aller avec quelques VCS et les tanks en mode siège donc là vous voyez le premier tank siège est sorti le deuxième est sur la route et donc je vais prendre quelques VCS et voilà je balance le coup ah hold up dit-il on va attendre vous voyez en fait ce BO permettra si jamais il a pas joué safe et bien de le sanctionner si jamais il a joué safe et bien on va partir macro derrière en faisant ben on va déjà voir ce qu'il a et s'adapter ça veut dire que s'il est parti Banshee et bien on pourra faire on devra faire de l'entière c'est à dire rapidement de la tourette tatatata s'il est parti sur un mass marine on va se défendre enfin on va s'adapter mais par contre s'il est parti sur un all-in qui contre le mien et bien je vais perdre ça fait partie du jeu ça fait partie de Starcraft donc j'attends qu'il une pause voilà donc là je rally point les marines chez lui donc toujours être maneur avec ses adversaires vous voyez là il y a une mine donc là il va falloir que je me garde du scan parce qu'il est très probable qu'il fasse un défensive mine donc pour ça on va vous voyez oh la la ok donc là on attend que la mine elle tape et voilà on y va et là hop et on y va avec le siège tank et là vous voyez qu'il est parti sur une expande un petit peu décomplexe et bien maintenant on va y aller on monte la rampe et donc on va balancer le go donc on va mettre bien évidemment les tanks en mode siège donc faut pas bloquer la rampe sinon il n'y a plus rien qui passe hop hop et on attaque voilà donc là ça passe comme dans du beurre on scanne un petit coup vous voyez qu'il y a une mine ok on fait monter et l'adversaire dit gg vous voyez c'est le genre de bo qui punit le décomplexe c'est à dire que ce proxy factory là c'est un bo que j'utilise beaucoup perso en ladder parce que c'est pas vraiment un all-in parce que vous arrêtez pas les vcs vous prenez deux gaz et vous envoyez pas tous vos vcs vous voyez c'était un top platine en face c'est pas vraiment un all-in mais c'est quand même quelque chose qui va sanctionner ça veut dire que si les parties super fast banche cyclo qui va pas être bien ils aiment bien si les parties genre drop l bat sans aucun complexe sans aucune défense bah si vous le sanctionnez pas et que vous êtes parti sur une fast expand et bien vous allez vous allez juste vous allez juste pas être bien parce que votre adversaire aura eu la chance que vous le laissiez se décomplexer alors que ce bo là c'est un bo qui permet d'être agressif et à la fois relativement safe par contre ce bo est quand même vulnérable à certains bulls il faut le préciser donc maintenant je vais lancer juste une petite publicité histoire de publicité et je vous retrouve tout de suite après la pub donc bien évidemment si vous ne me voyez pas la pub et bien c'est que soit vous avez à des blocs et si c'est pas bien soit vous n'êtes pas touché par la pub parce que la pub ne touche pas tous les gens là j'attends juste voilà la pub est terminée j'ai juste lancé un petit truc alors ce que je vais faire un petit deal avec vous moi j'aime pas trop passer j'aime pas passer trop trop de pub pendant parce que c'est 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 ça coupe un petit peu le stream mais au gaming tv pour survivre à besoin des revenus de la publicité donc à la fin à la toute fin du stream je vais en passer beaucoup en boucle quand je quitterai et je vous serai gré je serai reconnaissant de rester 5 minutes le temps que je passe une boucle de publicité pour un petit peu faire vidéo gaming et pour que ça voilà pour que ça vous coupe pas je vais pas en passer trop pendant l'émission pour pas qu'on soit trop coupé et j'en passerai pas mal à la fin donc si c'est possible que vous vous restiez c'est très bien ça tout le monde y gagne on a une émission plus fluide et en plus et bien il ya les revenus de la publicité voilà donc maintenant on va lancer une game en protos on va enchaîner vous voyez oui quelqu'un a demandé si j'étais sur le ladder us oui mais pour ces leagues là ça change pas grand chose je me suis mis sur le ladder us parce que ce compte là en fait est déjà utilisé sur le ladder europe pour faire des vodes donc ça permet en fait de ça permet en fait justement de de d'avoir plusieurs comptes sur un seul compte en fait et donc on va jouer contre un zerg alors je vais vous montrer un bo que je trouve plutôt intéressant plutôt que de vous montrer un set getrobo qu'on a l'habitude de voir je vais vous montrer un bo que je trouve assez intéressant c'est un un gate expand avec mother ship corps et gros alors on va commencer sur des games qui sont probablement assez courtes avec un groupe cheese derrière et bien souvent les adversaires ne survivent pas alors c'est un cheese que adèle adore faire enfin c'est un bo que adèle fait en fait depuis depuis wings of liberty on peut dire que c'était un des précurseurs de cette histoire et donc en fait on va jouer avec un start gate je suis en altave rapide hop voilà on va jouer avec un start gate pour pouvoir en fait faire rapidement un mother ship corps et faire une gate expand avec mother ship corps derrière ça on va faire une pression avec des centries des centries et des élotes sur 4-5 gates et ça va nous permettre de partir macro et si jamais l'adversaire n'a pas joué safe et bien il va perdre tout simplement sur le go donc là vous voyez le bo c'est très simple c'est un bo d'ouverture sur gate et donc on va partir sur gate à 13 donc là maintenant avec un gaz à 15 bo d'ouverture avec les propres chronoboostés très très rapide pour pouvoir pardon vraiment avoir un income de minéral et de vespine rapide et optimale donc voilà à 15 on fait le gaz et vous voyez que je vais même pas me prendre la tête de scouter parce qu'en soit ce build est relativement safe alors on m'a demandé si j'étais plus AA c'est le cas oui je suis plus manager AA bon c'est pas très très grave ça me permet de plus me focaliser sur mes projets sur mon cast, sur ce que je fais de manière personnelle donc voilà, non je ne suis plus manager AA mais je garde, je suis très très comment dire je suis très très proche de la structure donc vous voyez je pose le cybercore dès l'instant où j'ai la gate et maintenant je vais poser mon gaz à 19 de pop et donc je continue à chronobooster les propres maintenant que j'ai posé le gaz qu'est ce que je vais faire et bien je vous le mets dans le mille je vais même pas faire de zélotes c'est un BOAC décomplexé là il peut venir avec quoi là ? il peut venir avec du zerling donc le mothership core ça déboîte donc en fait je vais me décomplexer pour poser un nexus ultra rapide en me servant du mothership core comme défense et si jamais je me fais attaquer je me fais all in et bien je serai très très sèche donc là vous voyez je lance mon work gate et j'attends d'avoir 100 pour poser le mothership core donc c'est à dire maintenant hop mothership core que je vais chronobooster et donc là maintenant sans aucun complexe je vais poser un pylône et je vais scooter et donc derrière ça je vais poser un nexus vous voyez le mothership core je vais le mettre au dessus entre ma B1 et ma B2 et donc là maintenant je vais poser vite un nexus et prendre la production de drones vous voyez le pylône je l'ai posé là pour pouvoir en fait commencer donc là je vais faire une centrée pour pouvoir commencer à construire voilà il y a des zerling vous voyez s'il attaque avec les zerling le mothership core s'en débarrassera donc là hop je vérifie rapidement et donc là je cut surtout oula ça va pas lancer la centrée je cut surtout pas je vais mourir les probes mais je ne les chronobooste pas et donc je fais des centrées et donc là je vais faire gentiment des gates dans mon wall donc là vous voyez la centrée arrive donc là je vais faire un wall je vais compléter mon wall au fur et à mesure tout en n'arrêtant pas les probes et là je suis en train de chronoboost mon cybercore maintenant je fais la deuxième centrée voilà et bientôt donc là hop on va attaquer hop vous voyez les zerling's foot et donc on va mettre la troisième gate et voilà on perd rien donc ça ça économise beaucoup de choses ça économise la forge ça économise ça économise voilà la forge tout ça et ça permet vraiment d'avoir très très vite en fait donc là le warp guide va se terminer des unités de gates et mettre une grosse pression donc maintenant je drone sur deux bases et hop je chronobooste les probes et donc là maintenant je warp des centrées et en fait je me prépare à mettre une pression vous voyez que je suis à l'aveugle mais la pression est relativement safe je me prépare à faire une grosse pression chez mon adversaire hop là je vais encore warper une ou deux centrées et je vais faire un gros timing push donc je transforme ma dernière gate donc là voilà je vais en warper hop une deux hop voilà et maintenant un zélote et maintenant je sors par contre il faut vite faire des pylônes pour pas être supply block et donc là on sort et on va aller chercher la bagarre chez l'adversaire avec le mothership core et toute la clique en posant des proxy pylônes sur la map alors on n'en pose pas non plus des milliards parce que si jamais on le fait et qu'on se fait repousser bah ça posera problème donc vous voyez là hop ah bah très vite là on se met dans le haut vous voyez qu'il a essayé de go alors là hop on se met en all position parce que l'adversaire tente un contre voilà voilà et donc là on va warper beaucoup de zélotes parce qu'on se fait cheese hop voilà là c'est un adversaire qui a joué fast speedling pour se défendre donc maintenant on est très bien on continue les probes on va chronobooster maintenant les gates donc on va avoir pu une dernière fois on va chronobooster bon il faut faire attention à ne pas se faire piéger là ah par contre il faut poser comme il a dit des pylônes supplémentaires hop et on prend les gaz donc là maintenant je vais temporiser un tout petit peu et je vais m'avancer et par contre vous voyez là je vais fermer en perfect wall pour éviter les run by et maintenant je vais bourrer chez lui parce qu'il avait fait un mass speedling qu'il a perdu hop voilà il est sur du gling banning et donc on est tranquille en plus on va pouvoir maintenant utiliser le time warp donc là je prends mon temps je chronobooster mes gates et je vais re-warper encore des stalkers voilà et je vais pouvoir utiliser mes time warp pour empêcher les banning de me faire trop de dommages hop je vais mettre voilà des time warp et là il est pas bien l'adversaire surtout que là il faut surtout pas que je fasse des zélotes parce que les zélotes ça prend extra dommages contre les banning et l'adversaire dit gg voilà donc à une gate expand avec une transition avec une transition vous voyez mothership core et pression sur 4 gates et pendant toute cette histoire vous l'avez vu et bien j'ai fait des drones des drones et j'ai pris mes gaz et si j'étais pas passé sur cette pression et bien je serais parti sur soit une macro game avec une prise de B3 soit sur un all-in plus puissant avec de la robot et de l'upgrade en tout cas j'aurais campé sur B2 l'avantage de ce push c'est qu'il permet vraiment d'être très très safe contre 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 beaucoup de choses ça évite les décomplexes zerg du genre 80 drones tatati tatata pour l'information ce genre de ce B0 là j'en ai fait un tuto ah bah qui est pas encore sorti qui va sortir demain sur ma chaîne youtube donc je vous drop le lien de mon facebook ma chaîne youtube c'est youtube slash spark légion mais je vous drop le lien de mon facebook donc c'est facebook slash macos sc2 le tuto sur justement ce B0 là détaillé parce qu'en fait j'ai une série qui s'appelle les B0 détaillés que j'ai start il y a pas longtemps et bien je fais donc je détaille j'explique là on prend le gaz là on prend ci là on prend ça comme ça ça permet aux gens de pouvoir reproduire correctement le B0 parallèlement à ça il y a les séries classiques que je fais depuis longtemps on monte en master mais dans l'explication des B0 c'est beaucoup plus pas à pas on me demande pourquoi est-ce que j'ai pas fait les qualifs WCS alors que je suis grand master c'est tout simplement parce que j'ai pas le temps c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie et qu'il faut choisir entre être joueur pro et être caster etc je choisis de garder mon niveau grand master pour pouvoir être toujours grosso modo crédible quand je fais des analyses mais en tout cas j'ai pas le temps de faire un tournoi qui va durer 3 heures ou des tournois qui vont prendre du temps j'ai vraiment pas le temps donc c'est juste pour ça que je fais pas de tournoi c'est parce que j'ai choisi où étaient mes priorités et mes priorités elles sont plus dans le jeu professionnel voilà autre petite info je vais faire gagner des deux heures de coaching alors ce sera peut-être demain ce sera peut-être après demain je sais pas exactement quand soit ce week-end soit là en début de semaine prochaine donc ce jeu concours ce sera sur mon facebook pour gagner des heures de coaching non pas une seule mais plusieurs donc il suffit de me suivre sur facebook facebook.com et donc ce week-end ou en début de semaine prochaine je vais faire gagner des cours de coaching puisque je donne des cours de coaching qui sont eux par contre payants et ça c'est cher et donc maintenant on va se lancer une game en zergue et voilà qu'est-ce que je fais dans la vie à côté je suis prof de biologie à mi-temps parce que je passe beaucoup de temps sur mes activités sur starcraft donc je me suis mis à mi-temps voilà tout simplement alors pourquoi je suis dans league of legend alors que je casse usc2 c'est une très bonne question c'est parce que le stream tout à l'heure il était sur league of legend bon je sais pas comment on change c'est fait mais trop à jour voilà bon ce sera un zvz je vous avoue que ça m'amuse pas trop de faire un zvz vu qu'on vu que on a fait deux trucs rapides pour ça je vais vous montrer un bo assez safe qui permet de sanctionner les décomplexes zergue on essaiera de faire quelques macro game juste après hop donc le bo ça va être en fait ce qu'on appelle le bo d'ouverture c'est un bo qui permet de 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 sortir soit soit un face muta soit un all in mais ça reste très très safe c'est le bo du banning défensif alors le bo du banning défensif ça consiste en faire à faire rapidement une expande rapidement des banning pour pouvoir être safe contre tout ce qui est all in type bling banning etc et en plus d'être derrière ça sanctionnant si on a envie d'être sanctionnant donc ce que je vais faire tout simplement c'est que d'abord je vais scooter et donc bah si jamais là il n'a pas fait une hatch rapide bah déjà je vais être très très défensif en posant mon bata à banning avant même de lancer mon speed mon speedling alors que s'il a fait une fast expand tout comme moi et bien je lancerai mon bata banning après avoir lancé le speedling c'est deux petites variantes de ce bo donc là vous voyez je vais faire une poule à 15 tac et une hatch à 16 ça permet en fait d'être safe contre les poules du genre 6 7 8 9 10 parce que si on fait une hatch first et qu'on se prend une poule rapide là par contre on n'est pas bien vous êtes 3000 ce soir je sais que c'est en grande partie dû aux gens qui étaient là sur league of legend en tout cas je remercie aux gens qui sont pas les habituellement de rester c'est vraiment cool et puis voilà ça vous permet si vous n'êtes pas férus de starcraft de découvrir un peu des stratégies sur starcraft et donc c'est cool donc voilà le bo donc poule 15 hatch 16 donc là je reviens à 16 et maintenant je vais prendre mon gaz et maintenant je touche plus à rien attention si jamais je lance encore un overlord ou une unité je pourrais pas lancer ma queen donc là j'attends je suis à 15 sur 18 et je lance ma queen maintenant qu'elle est lancée je vais prendre la production d'un over et vous voyez il a fait une expand très rapide c'est à dire qu'il a pas joué safe il a fait une hatch first donc ça veut dire que lui il ne va pas pouvoir me mettre la pression tout de suite la première grosse pression qu'il pourra éventuellement me faire ce serait un masterling sur deux bases ou un gling banning sur deux bases mais là pour l'instant je ne suis pas vulnérable donc et bien je drone et en fait ma première dépense de gaz ce sera pas le speedling ce sera le speedling et non pas le bata banning donc là j'enchaîne les deux queens là je jette un oeil chez le zerg tac 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 et je place mon over donc là vous voyez ah par contre il faut qu'il fasse attention avec son over s'il me le donne je vais lui faire mal parce qu'il croit en fait qu'il peut se coûter mais il faut qu'il fasse attention parce que moi j'ai pas fait une hatch first donc j'ai eu ma queen un petit peu avant et maintenant voilà je drone et je vais lancer mon sang de gaz pour le speed et maintenant je vais droner sur deux bases pour l'instant tranquillot vous voyez qu'il a fait une spine il joue très safe et donc maintenant qu'on va atteindre 5 minutes je vais faire le BO du banning défensif c'est à dire poser un bata banning et une spine crawler la queen a bloqué elle a pas été gentille donc bata banning spine crawler et je reprends le droning donc là vous voyez pour l'instant on est très très safe en plus si jamais il y a des Zerlings qui arrivent je les vois avec cet over qui se coûte mais étant donné qu'en plus il a fait une spine c'est qu'il compte jouer défensif donc pour l'instant on drone voilà et dès que mon bata banning il est à la moitié de sa production je vais lancer 4 Zerlings pour pouvoir les transformer en banning afin d'être safe contre tout ce qui est cheese rapide de type bling banning donc là voilà je drone et dès que je vais atteindre les 42 pop voilà je prends mon deuxième gaz donc là vous voyez je regarde mais il n'y a pas de Link Leaser donc je les transforme pas en banning donc là je continue à droner et dès que je vais être à 44 sur 44 et bien je vais lancer mon bata roach voilà c'est fait et maintenant que c'est lancé je ne fais plus rien en termes d'unité je fais des overlords je fais que des over pour pouvoir en lancer donc là je vais scooter avec mes Zerlings pour pouvoir en fait faire un mass mass roach dès que ça va sortir donc là vous voyez je balance les Zerlings chez lui et je vais juste prendre une petite information jeter un oeil voilà on fait attention oula vous voyez il fait beaucoup de spine donc on va booster en fait tout simplement avec roach gling banning donc qu'est-ce que j'ai eu un nombre suffisant de roach non d'over encore un et maintenant dès que le bata roach sort bim mass roach je vais encore en faire quelques-uns en plus ces quatre là et dès que c'est fait et bien dès que ces quatre roach là sont faits je vais lancer un mass 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 Zerling et du coup vu qu'il défend avec des spines ce sont ces Zerlings là qui vont buster les spine crawlers donc là avec les roach bien évidemment comme c'est lent on y va déjà et ensuite avec les Zerlings et donc en fait je vais tout transformer en banning devant sa base et buster le bordel vous voyez là hop il faut qu'il fasse attention parce que s'il se fait surprendre ça pourrait être problématique pour lui donc là je m'en fous en mode ignore complètement je transforme mes banning et j'avance avec les roach alors on surveille bien ces injects on transforme les derniers Zerlings en banning et on va buster le bordel il ne faut vraiment pas perdre de temps quand on fait ce bust et donc c'est parti donc là vous voyez je vais taper la spine qui est au milieu et voilà donc là vous voyez il est sûrement parti sur quelque chose du genre tech et donc il est obligé de dire GG parce qu'il s'est trop décomplexé même s'il s'est défendu avec 4 spine crawlers ça ne suffisait pas quand on se fait buster comme ça si on part face Muta ou quelque chose comme ça et bien ça ne marche pas tout simplement c'est quelque chose pour pouvoir tenir pour pouvoir tenir ce genre de bust et bien il faut jouer au moins banning défensif avec des spines mais en tout cas voilà c'est le genre de bust qui est très très efficace et ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui en Mirror Zerg sur le ladder vous avez énormément énormément de gens décomplexés qui justement ils partent face Muta parce qu'ils voient que c'est le standard en game pro et ils font ça un peu n'importe comment sans faire exprès ils vont se mettre mieux que vous parce qu'ils ne vont pas être safe et du coup ça va vous mettre dedans donc avant d'arriver en top master, grand master et essayer de vous amuser de jouer le metagame comme vous le voyez il faut battre les gens qui ne savent pas jouer au jeu correctement et qui donc font des BO un petit peu bêtes et machin et donc voilà il faut pouvoir contrer ça ce qu'on va se faire maintenant c'est que je vais quand même lancer une petite publicité j'ai dit que je n'en lancerai pas beaucoup juste une petite je lancerai toutes les pubs à la fin comme je l'ai promis vous resterez parce que vous êtes gentils je vais quand même en lancer une petite et derrière ça on va faire un nouveau cycle de 3 games donc c'est parti petite pub bien évidemment si vous ne voyez pas la pub c'est que soit vous avez à des blocs et que vous êtes une personne pas cool soit que et bien la pub en fait ça touche que je crois 40% donc il est très probable que vous ne voyez pas la pub c'est pas grave si vous n'avez pas à des blocs en tout cas on peut rien vous dire on peut rien on peut rien on peut rien on peut rien si vous avez des activités bleus à des blocs et que vous avez rien c'est pas grave c'est que ça fait partie du truc donc j'ai lancé juste une petite minute de pub attendre que ça se finisse c'est terminé la pub je vais répondre rapidement aux questions parce qu'on est là pour faire ça de manière interactive qu'est ce que je vois comme truc de pgm de l'eau pour le coaching je vais pas faire ma pub ici je donne des cours de coaching mais allez voir sur mon facebook et autres voilà je vais pas m'amuser à faire non plus ma pub ici qu'est ce qu'un cheese ça c'est une bonne question un cheese c'est une stratégie qui a but de surprendre en fait votre adversaire c'est à dire que par exemple quand vous faites un banning bust c'est un cheese parce que en fait on mise sur le fait que l'adversaire n'est pas prêt à contrer le banning bust vous éclatez le wall et et vous passez alors il faut pas confondre le cheese et le all-in le cheese ça peut être un all-in aussi un all-in ça peut être un cheese mais ce qu'il faut savoir quand on fait un all-in c'est qu'on est si on n'a pas si on n'est pas passé derrière eh bien on n'est pas capable de de revenir par exemple une poule 6 c'est le meilleur exemple si vous faites une poule 6 et que vous revenez pas derrière et que vous perdez tous vos air lignes et que votre adversaire il a 15 drones et que vous n'avez plus rien vous c'était un all-in et ben c'est aussi un cheese parce que c'est une stratégie qui a le qui a pour but de surprendre donc une poule 6 par exemple c'est à la fois un cheese et un all-in mais il ya des all-in qui ne sont pas des cheese et il ya des cheese qui ne sont pas des all-in par exemple le cheese que je viens de faire là avec l'ingroge balling c'était pas un all-in strict parce que mon économie et ma défense était très très bonne d'accord donc il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle des quand on cite les mots etc voilà et qu'est ce que c'est que le metagame alors le metagame c'est l'état du jeu pour un temps donné c'est à dire c'est à dire qu'en fait le jeu se joue d'une certaine manière mais en fait ce qu'on entend par metagame en général c'est quand on parle du jeu au niveau professionnel c'est à dire en tvz en actuellement le metagame c'est soit un full mecha soit le style marine mine medivac avec des maraudeurs c'est le metagame on va jouer sur plein de bases le metagame protos contre terran c'est le protos va faire des colossus des achetés le terrain va faire une bioball avec des ghosts ça c'est laissé c'est comment la game s'installe par contre on parle pas vraiment de metagame quand on est dans les ligues hors platine parce que étant donné que les joueurs font un petit peu des bo qui ne connaissent pas etc le vrai metagame le c'est à dire le jeu tel qui se joue c'est à partir du niveau master voilà donc maintenant je vais relancer une game en terrain et on va faire on va faire un troisième cycle de trois games tout simplement donc voilà si si jamais vous voulez me retrouver sur facebook encore une fois n'hésitez pas facebook slash macos sc2 c'est là où je balance les liens de tous mes vod et de toute mon actualité quand je stream etc et d'ailleurs petite information dimanche dimanche il ya la chaîne au gaming tv ladeur qui sort c'est à dire en fait une chaîne de manière où on va pouvoir stream et donc c'est réservé aux casseurs gaming tv donc funk à moi maman etc etc et c'est en fait une chaîne de une chaîne de ladeur où on va stream à chaque fois de ladeur donc en fait ça sort dimanche et moi je fais l'ouverture de cette chaîne donc je serai le premier joueur à streamer cette sur cette chaîne dimanche soir 21h je streamerai simplement mon ladeur là ce sera pas des explications comme je suis en train de faire là c'est juste quand je ladeur bah je stream de temps en temps et ben là je streamerai mon ladeur dimanche soir à 21h et donc c'est vraiment une chaîne destinée à streamer quand on a envie il n'y a pas d'horaire fixe il n'y aura pas de planning prévu c'est juste une chaîne comme une autre chaîne de n'importe quel joueur où les joueurs stream quand ils en ont envie et donc l'ouverture c'est dimanche soir 21h donc là vous voyez je suis en proto en terrain contre protos et donc je vais faire une stratégie je vais me faire une stratégie de reaper expand déjà donc c'est quelque chose qui est différent donc le boc rax 12 gaz 12 c'est quelque chose qui est différent par rapport à ce que vous pouvez voir sur wings of liberty tout simplement parce que le reaper présente des aptitudes différentes il fait moins dommage contre les armures légers mais par contre il se déplace plus rapidement et il régénère de manière passive ses points de vie le reaper donc vous pouvez mettre une pression et en plus prendre une information donc je vais faire juste un reaper et une fast expand derrière avec une transition peut être sur des mines pour être défensif peut-être sur sur autre chose je sais pas exactement peut-être sur un fast tank siège je verrai je vais en fait adapter en fait mon enfin ce que je vais faire en fonction de ce que j'ai saisi comme information avec le reaper donc vous voyez là la rax est sortie je vais même pas faire un réacteur je vais faire très très vite un reaper comme ça je vais prendre l'info et mettre une toute petite pression sur les propres voilà donc là maintenant je vais poser alors par exemple là cette propre ce sera intéressant pour moi d'aller la récupérer comme ça je vais dîner l'information qu'elle va prendre si je peux la dîner et ensuite aller poser un commande center mais si elle vient pas donc là hop on droppe une mule en faire un vcs et on pose ouais le cc par exemple je vais le faire dans ma b1 alors hop comme ça ça dit naï le map contrôle de la part de l'adversaire et derrière ça je vais très très vite posé donc là je continue de ss et faire une factory donc là vous voyez je peux mettre une pression avec les reaper une factory et un deuxième dépôt supply dans le rôle donc ça ça veut dire qu'il voit il verra rien en fait de ce que je fais avec son scouting et moi par contre je vais beaucoup voir et donc là avec ok donc là il ya un zélote on va le contourner et on va les prendre l'information est ce qu'il a un exux il a un exux donc là on va essayer de choper cette probe donc au moins je sais que je vais pouvoir me décomplexer ça veut dire que je suis pas obligé donc voyez en plus je fais des kills et donc là hop je vais pouvoir faire hop appartement sur hop ouais l'information même si le reaper meurt maintenant elle est je suis très très safe hop je vais faire vite 1 par contre là je vais cancel ce réacteur parce qu'il a fait un stalker donc maintenant je vais prendre mon deuxième gaz et je vais jouer de manière défensif avec les mines et les marines pour pouvoir en fait donc là je vais faire oh merde j'ai pas mes configs c'est pour ça que ça s'est mal passé pour pouvoir en fait faire préparer un timing push avec du medivac tatatitata donc là je vais lancer mon réacteur je voulais juste faire un marine pour pouvoir être safe et donc là voilà je voyez l'avantage c'est qu'il voit pas et du coup il croit que j'ai pas pris d'expand ce qui est en fait complètement faux up donc là à faire une mine donc c'est pas très très grave hop on va mettre une mine devant et donc là on va faire une deuxième mine et on va lancer la production d'un star porte ok donc là la mine elle va probablement un an elle a pas réussi donc là ils voient la star port la facto ça ça lui fait ça le fait flipper et donc là voilà on livre maintenant le cc on le pose et là c'est lui qui est défensif regardez ah non il est pas défensif donc on fait des marines et maintenant on va préparer un gros timing push avec le stimulant ou là qu'est ce que j'ai fait ok d'accord c'est pour ça j'expliquais du coup ah je me fais all in et je suis en train d'expliquer et ses problématiques on veut vite réparer ça et on va mettre des mines ok donc là on va être très très défensif vous voyez que la mine elle a permis de se défendre hop et donc vite là on va se positionner donc là je vais encore faire une autre mine et donc là je vais faire quelques banshee et je vais faire en fait je vais faire un timing push avec des marines des tanks et des vcs ah 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 ouais là il perd bêtement un zélote sur les mines donc on continue et donc là il faut faire voler un dépôt du sale parce que j'explique forcément j'ai un petit peu du mal donc je vais faire un petit raven pour pouvoir et bien être défensif donc là j'ai ma troisième mine qui va être positionné voyez c'est ce qu'on appelle un bo défensif mine et donc là bas je drone hop je vais faire un petit transfert de vcs pour en avoir un total ça et donc maintenant je vais lancer le stimulant une autre racks et maintenant lancer l'upgrade enfin à lancer quelques tanks sièges pour pouvoir faire un gros gros timing push hop on baisse les dépôts supply et je vais prendre maintenant méga supplémentaires tout en faisant à sorti les vcs du gaz donc là je vais lancer un deuxième bordel et donc maintenant je vais prendre l'information il faudrait que je scoute là pour pouvoir savoir qu'est ce qu'il est en train de me préparer alors vous comprendrez bien que c'est relativement difficile d'expliquer et de streamer en même temps surtout que là je suis sur une stratégie un petit peu plus complexe donc maintenant je vais se taper voilà il a du stalker vous voyez le raven que j'ai fait permettra d'être défensif de ne pas être de ne pas faire révéler les de ne pas être révéler avec un op c'est là je prépare un gros timing push alors hop donc on va lancer l'upgrade hop et maintenant on fait du maraudeur du marine et du tank siège avec des médiévac donc tout ça on prépare un gros gros timing push hop vous voyez là je suis très très safe ainsi je me fais de 6 dt j'ai un raven qui révèlera en plus j'ai des scans je suis très très bien la transition derrière le timing push ce sera et bien ouais voilà bim l'opsi s'est fait tuer parce que eh bien il y avait un raven et ça c'est cool ouais donc on continue hop à lancer des petits dépôts supply hop pas ce supply bloc c'est important hop et donc là on continue et on va go sur le timing du steam et du shield ah merde ça je n'ai pas lancé le shield ah oui ça c'est un petit problème j'étais sûr d'avoir lancé le shield bon on va faire ça sans donc là maintenant je vais taper un scan voilà je vois qu'il est en train il est sur des unités de gates donc pour l'instant je suis pas vulnérable et c'est maintenant qu'il est en train de tk donc vous voyez que j'ai fait beaucoup de vcs maintenant je vais faire énormément d'unités et taper un énorme timing push et en tapant ce timing push et bien je vais prendre une b3 donc là hop on va revendre le tout hop donc voyez j'ai une belle pop et donc en y allant hop on y va en y allant on va poser donc on se garde des scans pour pouvoir révéler pour pouvoir être être plutôt tranquille sur le sur le sur l'engagement en fait voilà donc là vous voyez il ya une preuve donc là on prend les unités qui viennent et on va se positionner et pendant que je fais ça je vais lancer double engineering b pour pouvoir transitionner sur des upgrades si jamais ça passe pas donc j'essaie de garder le dossier donc là bien évidemment je scanne une première fois oui il ya un ops hop et hop on y va on va placer donc ses tanks en mode siège hop hop on va placer ses mines voilà et voilà maintenant les temps que vont taper car je vais pouvoir mettre un petit secure missile voilà on va en mettre un deuxième et voilà hop on re scan une autre fois et voilà le secure missile on replace ses tanks on continue à produire et voilà ça se passe très très bien ce cas dans la baie a plus rien voyez c'est typiquement le timing push qu'il a fait en fait il était en train de se décomplexer il était en train pas de se décomplexer mais plutôt de tecker donc là on va placer les deux tanks en mode siège et l'adversaire 10 gg voilà donc voyez beaux sanctionnant terrain contre protos vous voyez on est déjà parti sur quelque chose d'un petit peu plus complet oui c'est un top diamond ça monte très très vite quand on fait des huiles voyez c'était un comment dire un bo voilà qui est safe avec les mines à une racks expand donc avec un reaper pour pouvoir prendre l'information et dès qu'on voit forcément que c'est un nexus et bien eh bien on peut un petit peu se contenter de faire un seul bunker et défendre avec des mines est très rapidement transitionné et voilà un derrière ça on prépare un timing push alors ça peut être avec des tanks sièges ça peut très bien être sans tanks sièges avec beaucoup plus de bio mais moi j'aime beaucoup les tanks sièges donc bah donc voilà encore une fois n'hésitez pas à me rejoindre sur mon facebook facebook slash macos sc2 si vous voulez plus de tutos parce que quand je fais des vod forcément les tutos sont un peu plus carré parce que tout simplement j'ai plus le temps à tête reposée quand je fais des vod sans être en direct c'est beaucoup mieux pour moi donc voilà le beau d'ouverture c'était racks 12 gaz 12 mais ça vous pouvez le retrouver dans mes tutos donc maintenant on va faire une deuxième game en protos gentiment quand on quand on sait ce qu'on fait c'est simple mais bien évidemment moi ça a l'air simple parce que j'ai pas le level platine ou diamant en terrain suis top master il faut il faut chacun doit progresser à son à son rythme moi j'ai des j'ai ma soeur derrière et je suis sud war 3 donc j'avais déjà les mécaniques donc c'est pour ça qu'on est à l'aise avec le jeu nous mais c'est tout à fait accessible pour n'importe quel tour d'être bon sur starcraft ce sera donc maintenant un protos contre terrain c'est très bien puisqu'on a du coup l'inverse et donc on va faire la stratégie ce coup-ci du une gait expand avec une transition sur un gros push sur deux bases comme on vient de le faire en fait sauf que ce sera en protos voilà voyez néoplanetais c'est une map plutôt intéressante j'aime beaucoup donc on va sécuriser la base avec un mother ship corps rapide et par contre ce coup ci on va se coûter de manière très rapide l'adversaire pour savoir à quelle sauce on va être mangé par exemple si jamais je scout que l'adversaire est parti sur un gaz rapide et bien je peux très bien prendre un reaper rapide ça veut dire quoi ça veut dire que si je me prends un reaper rap si je scoute un gaz rapide et que je ne fais pas un sol coeur rapidement et que effectivement le mec il a fait un reaper rapide et bien il se passe exactement ce qui s'est passé dans la game où j'ai joué terrain juste avant le reaper va faire des kills moi j'ai fait deux kills donc non seulement le reaper prend l'information mais en plus il fait deux kills de prob donc c'est la raison pour laquelle là dès que voilà j'ai posé mon pylône et je vais scooter ah il ya un petit bug de son quand vous avez ce bug faut mettre pause une pause hop et donc maintenant on prend la production des probes et on va faire le même bio que tout à l'heure sauf qu'on se coûte c'est à dire une gate à 13 et un gaz à 15 voilà donc on n'arrête pas non stop chronoboost les probes bon peut-être que je vais m'adapter parce qu'il va peut-être me cheese peut-être que c'est pas moi qui vais faire un timing coach sur deux bases peut-être que c'est lui le but du jeu c'est de jouer safe d'en arriver à sécuriser deux bases et d'en arriver à faire le timing push si jamais il timing push avant on se sécurise donc là vous voyez je vois sa rax mais l'information que je dois aller prendre c'est est ce qu'il a pris son gaz il prend son gaz mais c'est c'est tard voyez c'est relativement tard donc c'est un gaz regardez la rax par rapport au gaz si jamais il voulait faire reaper très rapide il aurait fait rax douce gaz douce comme moi donc ce sera peut-être une stratégie de fast factory avec des mines mais en tout cas j'aurais pas reaper trop rapidement chez moi c'est pas possible donc en fait là je vais mettre mes drones au gaz et là il a lancé un marine donc là je bac cha et donc dès que j'ai maintenant est-ce qu'il va fermer il va fermer donc hop et maintenant dès que j'ai la gate ou là j'explique et du coup j'en oublie la macro donc on chronobousse les bras bon toujours ah 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 je me suis sublime bloc c'est pas bien donc là je vérifie s'il prend un deuxième gaz je prends le maximum d'informations possibles et imaginables et donc là est-ce qu'il a une extension sur la rax non donc là il faut prendre l'information maximum et donc là je vais aller poser un nexus donc là je pense qu'il va poser une facteur rien voilà donc là je vais vite poser un nexus hop voilà et donc maintenant que le cyber corps va sortir je vais faire deux choses première chose je vais lancer un le ward gates et je vais lancer le momo corps et en plus il n'arrive pas à se débloquer j'ai eu un free kill c'est très bien maintenant je vais lancer donc le momo corps mothership corps qui va me permettre en fait d'être défensif mon deuxième gaz et maintenant la production d'un stalker pour être défensif et c'est seulement après pardon un zélote qu'est ce que je raconte un zélote parce que là il va falloir que je passe rapidement une robotique pourquoi pour ce coûté s'il n'est pas parti sur quelque chose du genre face banche il y quelque chose comme ça il faut faire attention à ces choses là donc maintenant je chronoboose mon cyber corps je ne chronoboose pas l'épreuve et je lance ma robotique dès que j'ai mes 200 d'argent tac la robot ça c'est un problème j'ai pas remis mon ripon et là pour l'instant voilà voyez que je suis sûr de base et en fait l'avantage d'avoir le mothership corps si tôt et bien en fait c'est que si jamais il m'attaque je peux faire ça je s'appelle la surcharge photonique pour transformer mon nexus en canon photon géant et ça c'est super puissant donc là voyez j'attends je suis en train de produire une sans faire mon mix d'unités et c'est maintenant que je vais commencer à sortir des gates supplémentaires pour pouvoir être safe tout simplement parce que je ne sais pas encore ce qui prépare donc pour l'instant faut jouer safe donc là on a ça se termine donc on re chronoboose lépreuve parce qu'on a rien d'autre à chronobooster je transforme cette gate et je fais très très vite un ops pour aller prendre l'information et donc là je vais rajouter maintenant ma troisième gate voyez qu'il scan lui aussi parce qu'il a peur voilà enfin il a peur ou alors il va attaquer si jamais il attaque il faudra que je sois au taquet hop et donc là je mets mon ops dans mon contrôle 3 parce que moi j'aime bien et là je vais prendre l'information donc là pour l'instant je warp des unités et je joue safe je ne tecque pas un pour l'instant tout ce que je fais donc là je vais faire un immortal pour être safe encore une fois je ne prends pas mes gaz b2 et je vais warper de la centrie pour faire du force field en cas d'attaque et maintenant je vais lancer vite animaux dès que j'aurai l'argent donc là l'ops arrive il faut que je prenne l'information hop je chronoboost l'immortel et donc là vous voyez c'est un défensive mine comme moi j'ai fait pas de b2 pour l'instant ah bon la b2 vous voyez il fait le même bo que j'ai fait sauf qu'il s'est un petit peu décomplexé sur le sur le bunker donc du coup moi je vais prendre mes gaz b2 et préparer un timing push colossus parce que là pour l'instant je crains rien il va peut-être me faire un drop c'est la raison pour laquelle je vais faire attention à voir où sont ces marines mais là du coup je vais poser une deuxième robot et une robot baie et en fait je vais faire un timing push sur deux bases donc maintenant je vais beaucoup économiser mon vspin en warpoint uniquement des zélotes comme ça je pourrais faire en fait les comme ça je pourrais faire en fait les les et les crocs les pardon les colossus deux par deux et typiquement contre ce genre de défense là sans bunker avec face médivac le timing push colossus sera très bien vous voyez là je suis au taquet si j'ai mis mon ops là il le voit pas trop donc je vais continuer à harper des des zélotes pour économiser mon vspin et dès l'instant où j'aurai la robot baie oui qui fait beaucoup de mines dès l'instant où j'aurai la robot baie et bien qu'est ce que je vais faire et bien je vais faire mes colossus donc là vous voyez je suis au taquet avec mon op je regarde s'il bouge avec ses médivacs s'il bouge voilà il drop et donc on va positionner des unités donc là je vais lancer des colossus on va positionner des unités ici donc avant tiens je vais faire un ops ici parce que si jamais il fait il fait l'enfoiré avec des mines et bien ça va être un problème donc je vais gérer son poche voilà et donc là il voit que je suis colossus donc ça ça veut dire que je vais devoir pas attendre et elle l'armant puisqu'il a il a scanné au bon endroit donc hop on fait beaucoup de colossus et si jamais voilà voyez qu'il arrive donc là la mine elle va là dessus et on va intercepter la mine qui ne fera rien voyez le timing poche a été vu voilà et donc on continue à warper du zélote et maintenant on va bientôt y aller où j'ai pas lancé la thermolence par contre faut la lancer ça c'est une grosse erreur de ma part donc là non il a relancé des medivac parce qu'il n'a pas vu tout de suite la technologie colo donc maintenant on va balancer le le timing poche alors là il faut vraiment chrono booster la thermolence parce que je l'ai oublié on fait un dernier colo parce qu'il n'a pas fait de ce qu'il n'a pas fait de medivac de pardon de vikings et donc là voilà on va balancer le gros timing poche on fait maintenant des stalker pour un petit peu avoir un mix hétérogène alors là vraiment les chrono boost maintenant ils doivent partir à fond sur le te dropper sur la thermolence donc maintenant en sortant je vais balancer des gates supplémentaires et donc je vais balancer le timing poche parce que là ça commence à être urgent ok donc le dernier colossus arrive on croit on boost la portée et on balance le timing poche vous allez voir que ça va être un timing poche très puissant et donc on y va maintenant si jamais donc je mets mes gates en contrôle groupe je vais refaire un petit colo si jamais il me drop je gérerai avec le co par contre partout par là ça c'est problème sur ce sur cette map si on fait pas attention votre armée se split en deux alors voyez qu'il a sécurisé une b3 j'ai l'impression on va pas le laisser et donc voilà on y va on met du guardian shield on met du time warp et voilà hop bon les zélotes ont tanké les machins c'est pas très grave et voilà là il ya beaucoup trop de dps pour lui on met hop on transforme les gates et on peut très bien poser b2 je savais tout simplement que ça passerait donc donc voilà on peut très bien posé b2 vous voyez que j'ai l'extra gold simplement comme j'explique en même temps bas voilà on peut pendant qu'on fait ce timing poche posé une deuxième base et ça ça permet en fait de partir macro plus late du coup derrière ça la transition c'est quoi c'est de faire double forge b3 et de faire la même chose mais avec des upgrades et aller rechercher des élotes avec la charge et une éventuelle transition sur les hauts templiers mais ça c'est vraiment à un niveau où on commence à toucher c'est à dire un niveau à partir du niveau diamant théoriquement avant le niveau diamant le ce genre de poche sur ce genre de poche sur deux bases ça gagne à tous les coups tant que vous n'êtes pas au niveau diamant vous n'avez pas à partir dans la grosse macro game d'accord voilà donc maintenant on va lancer une petite game en zerg terminé cette deuxième série de 3 oui donc ouais je suis je suis j'aime mais seulement en zerg je suis top master dans les deux autres races ça permet de faire des tutos où au moins on sait de quoi on parle et du coup voilà c'est pour ça que les gens ils aiment bien sur ma chaîne youtube n'hésitez pas dans la chaîne youtube c'est un zvz je vais le quitter parce que j'aimerais bien vous présenter autre chose quand même je mange je sais pas c'est pas grave de faire une lose sur ce compte c'est des comptes que j'utilise justement pour faire des tutos donc peu importe je vais quitter pour ne pas avoir un deuxième zvz on va se faire un zvt ou un zvp alors la question ma cause tu vas faire des tutos pas trop macro comme ça en zerg bah oui et non c'est à dire que qu'en zerg on est déjà obligé de jouer sur au minimum deux bases mais vraiment quand on joue sur une base eh bien c'est que c'est qu'on est bronze vraiment le une base en zerg c'est seulement quand on est bronze à partir du moment où on est argent faut déjà se forcer à jouer sur deux bases donc forcément visuellement ça paraît plus compliqué de jouer zerg parce que on joue tout de suite sur un plus grand nombre de bases donc là je vais je suis assez un master en face voyez l'icône ça c'est un master puisqu'on peut voir donc ça a monté vite donc je vais lui faire en fait un timing push roach 1 1 c'est un bo que j'aime beaucoup alors le principe c'est qu'on va faire fast plus un d'attaque et de défense roach avec un bo4 queen et qu'on va attaquer une fois qu'on aura beaucoup de route alors la question la question ma cause est ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on peut revoir ce stream là oui sur la chaîne twitch de gaming tv dans les anciens moments vous pouvez revisionner les streams qui ont déjà été diffusés autre chose sur au gaming tv la chaîne youtube le l'équipe en fait enregistre cette émission et la rediffuse sous format de vod sur la chaîne youtube par contre ça prend on va dire deux semaines voilà donc en fait le bo d'ouverture ce sera une hatch first avec une poule à 15 donc hatch 15 poules 15 c'est ça le bo ouais j'ai joué en tant que pro sur sc2 enfin pour entre il ya pour moi il n'y a pas il ya qu'un seul pro en france c'est et être full sponsorisé par une structure pour moi cette semi pro donc oui j'ai été semi pro sur warcraft 3 et et starcraft 2 donc voilà on pose donc une hatch first et derrière ça on fait une poule à 15 en même temps on se coûte avec l'overlord oui pour l'instant c'est pas compliqué je rappelle que le mec en face est master donc si jamais il joue bien ou machin je risque de perdre parce que là je suis en train de vous présenter un bo que je ferai pas si j'étais en train de jouer au niveau gm enfin je le ferai mais pas exactement de la même manière c'est à dire qu'il ya des petites subtilités en gm que je prends pas le temps de faire ici parce que je fais du tutoriel donc là à 17 de pop on va lancer un overlord vous voyez l'overlord que j'ai laissé au dessus de la b2 c'est pour pouvoir prendre la formation pour voir s'il ya pas un reaper ou un bunker qui vient se poser ici il faut faire très attention à ce genre de choses et donc maintenant je suis en train de drôner pour l'instant vous voyez j'ai rien fait d'autre j'ai juste fait un over donc là je vais juste vérifier l'état des gaz et très rapidement back mon over juste voir s'il a fait un gaz rapide vous voyez là il ya une baraque il ya un gaz alors est-ce que c'est son premier ou est-ce que c'est son deuxième il faut que je vérifie ça et là je vais vite lancer mes queen ou la baya cc first on est tranquille on est tranquille les amis il ya eu un cc rapide et double gaz donc ça ça veut dire que je ne suis pas vulnérable contre une pression rapide par contre je suis éventuellement vulnérable contre un fast banshee même sur b2 ou quelque chose comme ça donc on va jouer safe maintenant vous voyez j'ai lancé mes deux premières queen je vais lancer un over tiens je vais être super bloc un petit peu c'est problématique je vais lancer maintenant donc voilà j'ai vu qu'il était sur une stratégie de face expand donc dès que la première queen est sortie je lance la première et je vais parler pour la deuxième injection de la b1 et je vais mettre ma queen sur l'extrémité du mucus et je vais faire parler sur la b2 injection sur la b2 la queen sur l'extrémité du mucus et donc là on reprend le droning tranquillement et la 35 de pop double gaz b1 double gaz b1 pourquoi pour aller rechercher rapidement en fait la première le premier income de gaz pour éviter là pour pouvoir lancer en fait les autres gars vous allez le voir donc là voilà l'injection sort on met la queen mon transfert et là je vais faire pareil donc là bien évidemment je fais des drones hop je suis un peu supply block mais l'over arrive c'est pas un problème et on va faire parler sur la b2 hop on fait des drones beaucoup drones et on réinjecte la b1 et on réinjecte la b2 44 de pop on va faire deux choses alors là il faut faire un overlord et là je vais lancer deux evo chamber alors il faut bien les placer que ça vaut la minimum voilà et une spine crawler voilà comme ça et derrière ça je vais faire encore des drones voilà donc là pour l'instant on est like like a boss donc on continue à spread le mucus un petit peu comme on peut hop on avance le mucus hop on fait des drones et là à 52 pop je vais prendre mes deux gaz supplémentaires et je vais lancer mes upgrades des routes donc d'abord les upgrades des routes donc c'est à dire le plus 1 d'attaque et de défense tac c'est fait maintenant double gaz et donc le but c'est se retrouver à 16 et 16 sur le nombre de drones j'expliquerai tout à l'heure pour les novices pourquoi et donc dès que vous avez fait ça vous lancez donc votre t2 et votre batarouch tac t2 et maintenant batarouch paf et je réinjecte et je continue à drôner un petit peu donc là je vais je vais criper un petit peu hop pareil de ce côté là hop et donc maintenant où là on arrête de drôner parce que là j'en ai fait même un petit peu trop il faut être à 16 et 16 donc là j'ai un petit peu trop drôné et maintenant je vais démarrer la production massive d'overlord donc je vais quand même mettre étant donné que ça peut arriver à une sport par base parce que si jamais il me drop avec des mines ou qui me fait banchi cloque eh bien je serai pas bien donc maintenant vous voyez je spread mon mucus dans toutes les directions et j'ai fait beaucoup d'over faut surtout pas louper ses injectes et dès que le batarouch est là je fais beaucoup de route vous voyez là j'ai fait largement assez d'over je suis sur cent de pop mais je n'ai pas ce coûté c'est un bo que je fais à l'aveugle mais qui est très fort et dès qu'on arrive t2 on va lancer le speed rouge alors on était de vite le speed rouge très très important et là on continue à faire oui il a scanné donc il voit 1 et donc on va taper un gros timing push avec les routes s'il a joué safe et bien il perdra pas contre le push et on partira macro et s'il a pas joué safe et qu'il a pas assez d'udités eh ben il va perdre tout simplement donc dès que j'atteins la moitié de la recherche de mon speed rouge je vais balancer le go voilà c'est à dire maintenant et donc j'y vais et pendant que je go en fait je vais lancer une b3 mais sans faire de drones dessus vous voyez qu'il faut bien évidemment à je me prends un petit go un petit drop je vais mettre ma sport ici et donc voilà on continue et pendant que je fais ça eh ben je vais balancer une b3 toujours continuer à spread le mucus vous voyez qu'il balance un petit push donc c'est pas très très grave je vais mettre la sport ici et donc je balance le go ah ouais hop on va aller le chercher je vais faire deux vigilants surtout si je peux avoir les routes hors de position vous voyez donc la queen elle elle est en train de dropper et donc là on va gérer d'abord le push et on y va avec en même temps les routes voilà on se débarrasse du push avec les routes qui sont là et surtout on push en avant je relance donc même pas besoin de relancer une queen j'ai déjà une queen ici hop et donc on y va surtout la focus les tanks sièges en premier hop et donc on va punir donc là bien évidemment je rentre dans la b1 et ce qu'il faut que je snipe c'est le batarouge et donc là voilà il n'y a pas de souci maintenant je suis tranquille s'il avait des mines je les révélerai et donc là avec cette queen il quitte il dit gg pas il dit gg non il a quitté il n'a pas dit gg voilà c'était un master je me trompe pas ouais c'était un mast enfin il joue en non classé mais j'ai vu l'icône master autour de lui donc voilà c'était un master il tentait peut-être des stratégies pour jouer en non classé voilà donc un timing push roach 1 1 qui est relativement puissant vous l'avez vu et donc voilà c'est cool et donc maintenant je vais je vais faire je vais lancer une petite page de pub et en va en fait je vais faire une petite game fun avec les viewers c'est à dire que je vais tirer au sort trois personnes alors vous allez en fait c'est sur mon facebook que ça va se passer sur le mon dernier post sur gaming tv ce que j'ai mis sur mon facebook live live point d'exclamation vous marquez votre pseudo et votre code et c'est tout vous marquez ça votre pseudo et votre code et je vais prendre trois personnes au pif pour faire un 4v4 ensemble sur le ladder europe tout simplement donc voilà on va se faire un 4v4 avec les viewers pour terminer pas la soirée alors je vais me déconnecter de ce compte enfin je vais plutôt aller sur le même compte mais sur europe en fait c'est tout simplement tac parce qu'en fait ça c'est le compte que j'utilise pour faire les vod on monte en master donc il est déjà platine je crois sur europe je voulais pas l'utiliser sur europe pour pas biaiser les vod donc c'est pour ça que j'ai fait les games que je viens de vous présenter là sur le ladder us tac voilà donc je vais vous laisser quelques quelques minutes on va dire pour 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 marquer votre nom et votre code alors si vous cherchez que alors je vais mettre tout le monde sur un pied d'égalité comment voir son code on clique ici sur ajouter un contact et vous cliquez sur personnage et là vous avez votre code de personnage ça veut dire que là par exemple moi c'est ak papa 386 c'est ça qu'il me faut sur votre facebook vous marquez ça sur le facebook et vous êtes tiré au sort d'accord donc ak papa et en fait vous voilà vous allez donc sur ajouter un contact personnage et vous avez votre code donc il faut il me faut le pseudo et le code et je vais tirer au sort trois personnes pour faire un 4 v 4 peut-être deux mais je pense que ce sera plutôt un et donc en attendant que vous faites ça eh bien je vais lancer quelques publicités puisque j'attends et 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 puis je vous dis à dans une minute trente deux minutes ok donc ça y est ça y est vous avez été énormément à spammer je suis en train d'inviter les personnes donc les personnes qui ont été tirés au sort donc c'est atlante l'elec ce qui est donc une mademoiselle donc ça c'est pas vraiment au sort je les j'ai prise parce que j'avais envie tout simplement c'est une jeune fille que j'aime beaucoup elle est très sympa et donc atlante soleil et l'elec voilà donc on attend que les adversaires que les mates alors qu'est ce qu'on a on a du diamon on a de l'or du platine c'est pas mal accès au contenu alors tout ce soir voilà et donc voilà petite dédicace au madmoiserg on me demande sur quel clavier je joue actuellement là en ce moment je suis sur un filco à switch bleu tu peux le voir sur mon facebook il ya des photos d'ailleurs de mon matos ok ok donc c'est parti on va y aller donc atlante soleil et l'elec ça va être cool pour ce dernier on va dire pour cette cette fin de soirée on attend le reddit de soi elle n'est pas il n'est pas trop dans les tac tac pour moi je vais mettre en random et puis je vais laisser les amis à prendre leur leur race on voyait un peu tout dans ce niveau là il ya il ya du bon bah il ya moi atlante apparemment est donc platine d'après ce que je vois soit elle est diamon d'après ce que je vois et l'elec elle est or temps donc là on attend forcément je sais pas je pense que tout le monde a accepté mais un petit loading parce que les gens téléchargent les maps etc etc donc on va voir on va voir ce qu'on va faire ensemble me mettre en statut occupé pour éviter le food voilà on a trouvé une game alors là en face aussi un c2 diamon un oran quai et un platine avec terrain terrain zerk photos et donc ben les ouais les mails ils ont pris leur race 1 ils veulent montrer ce qu'ils ont dans le ventre donc il ya deux proto c'est un terrain donc atlante et l'elec sont protos le soil et terrain et moi je suis random donc voilà on va on va essayer de jouer comme on fait comme on peut et il faut pas croire c'est pas parce que je suis jm que je vais pouvoir carri pour tout le monde parce que non seulement je vais expliquer mais en plus à karine game à deux c'est facile en devait deux mais karine game à 4 si les quatre sont argent et qui font tous un masse marine j'ai beau être gm je vais pas réussir à le tenir ainsi mais mais ils sont pas là donc on va essayer de jouer tous ensemble on va essayer de jouer à peu près c'est fait on va pas trop se jouer décomplexé pour pas perdre trop rapidement à tous essayer de jouer nos stratégies safe qu'on connaît les trois gays trop beau chez les protos tatati tatata alors moi ce que je vais faire c'est que je vais apparemment on s'est fait sniper la team tsc qui nous a même pas et donc c'est cool c'est des fans qui 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 donc ne m'ont même pas sniper sans face en faisant exprès donc ça c'est cool et donc bah moi je vais faire une stratégie bon bah forcément il ya toujours des gens qui lag en 4v4 pour pardonner aux gens qui ont des pc pas très puissant parce qu'évidemment parce qu'évidemment bah 4v4 ça ça rame donc c'est cool c'est cool c'est cool on joue contre des français ils ont même pas à streamac ils ont l'air d'être de super bonne humeur et en plus ils me connaissent enfin ils connaissent mes vod mais que je suis même pas sur mon sur mon compte principal je suis pas sur ma cause je suis sur ak papa donc c'est un compte que les gens sont pas censés connaître mais le connaissent parce qu'ils matent les vod et donc ça fait plaisir de voir que les gens suivent que les gens suivent les vod et que ça a du succès etc c'est vraiment super cool donc moi je vais faire une stratégie donc voyez que j'ai fait un gaz first pour aller chercher très très rapidement en fait petite stratégie filou filou avec une petite ouverture banshee donc là vous voyez un il veut faire un peu rapide non quand même jouer gentiment safe en plus voyez rage parce que je suis aléatoire donc voilà moi je vais rusher très très vite une star porte et 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 donc faire des branches après s'ils nous stream à qu'ils le savent mais vu qu'ils sont de bonne humeur et tout ça m'étonnerait qu'ils nous serait mac franchement je pense que c'est des bons gars je pense que c'est des mecs super sympa donc voilà deuxième gaz pour moi et donc très très vite un déclave là il ya un zerg donc c'est très bien soit elle a ce coûté donc là on sait déjà qu'il ya un zerg mais moi j'ai même pas pris la peine de ce côté j'ai fait vraiment le le maigri dit jusque jusqu'au possible hop et donc là je lis ça et je pose un deuxième déclave maintenant allez hop l'adversif à lui qui a donc fait on va lancer le déclave je suis bête du coup le déclave on le lancera en l'enfant et donc voilà voyez que je fais beaucoup de lift comme ça là j'ai déjà un déclave mais je vais pas m'en servir donc ça servait à rien mais par contre je vais faire très rapidement de la banche il voyait à double terrain là c'est très bien notre maïd qui prend l'information là il ya un potos donc on va pouvoir savoir et donc à pour l'instant la prise d'information est prise par soit elle qui joue très très bien notre petit mail c'est cool donc vite là on va aller chercher des branches si bon allez je vais être sympa je vais pas les cloquer pour pas leur piquer trop le crâne ce serait pas sympa de ma part je vais faire vite une manchie up et derrière cette banche si je vais faire un commande center pour qu'on commence à jouer ma croix un petit peu l'impression que mon mate fait la même chose il fait beaucoup de marine et il joue très très safe d'accord alors moi je vais faire du temps que siège pour sécuriser un petit peu le l'histoire et moi je vais jouer full méca je mets cas à petite pression zerling et donc moi j'ai avancé le problème c'est que cette map elle est énorme on va faire un petit dépôt supply et je vais mettre une pression banshee chez les adversaires oui j'ai même pas fait un marine j'ai été très très gourmand dans cette game hop on va mettre une pression les airling se font gérer c'est très bien et maintenant start les tanks siège up je fais cacher les tanks siège et donc voilà on met bien les tanks siège on va faire quelques marines up et on va mettre la pression avec la banshee tout en en faisant une deuxième en plus je scout les expandes et ça ça va permettre de poser attention au run by là il faut gérer ça hop on transforme l'hôpital et on met la pression alors est ce qu'il ya une base là non je vous avoue je connais pas la map donc c'est vraiment une map énorme aussi il est là voilà donc je vais lui piquer le crâne rapidement hop vous voyez que bon j'ai pas fait le cloak et d'ailleurs je les ai bien fait parce qu'il est sur robot il va me la tuer la banshee et donc là je vais lifter donc là on va faire un petit on va continuer les tanks siège et donc là on va lifter ça 1 je me suis fait piquer ma base par atlante ok bon on va ça va être dur de défendre du coup je vais devoir aller loin je faisais même pas attention à un petit run by et du coup hop tiens je vais lancer un cc supplémentaire une engineering b up et donc là bas je vais défendre en fait ça je vais transformer en cc supplémentaire up on va faire un gros transfert de vcs et on va aller se défendre au niveau de ma b2 chacun pour l'instant oui on est en cas de v4 on peut pas être partout hop et donc là je vais lancer up toujours ça et donc là je vais dropper beaucoup de mules sur cette base voilà voilà donc là on regroupe ces unités donc là je vais scanner les joueurs qui vont macro ça joue macro et donc maintenant je vais commencer à rajouter et bien des factos vous voyez ce cc ce sera un macro cc alors je vais mettre des tanks sièges un petit peu partout et je vais faire donc des factory alors on fait un petit réacteur pour pouvoir faire beaucoup des lions voilà ok à par contre hop voilà quand on est sur du full méca bien évidemment on fait masse cc tout simplement parce qu'on est toujours extra goal alors là moi je suis très très immobile on va se coûter un petit qu'est ce qui se passe et le zergia là je regarde si c'est pas parti muta c'est pas parti muta c'est du rochidra et donc voilà on produit des unités et je vais mettre des tourelles de révélation un petit peu partout sur la map vers mes mates aussi comme ça je sais je serai où il se trouve et donc là voilà on commence à macro gentiment hop on va faire beaucoup de battle et lyon et faire ben on va macro simplement la match une montre c'est normal alors ce vcs qui va bosser un petit peu hop celui là aussi hop 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 comme ça on est tranquille et donc là voilà on lance des bordels là on va faire vite une planète à une fortress en drogue les vcs les mines les ordon les vcs je suis voyant par macro game en en cas de v4 parce que les adversaires bas jouent macro game ouais j'ai mis et je mets des tourelles un petit peu partout comme ça on sait d'où on va se faire go et on peut vraiment gérer donc là il faut vite que je mette double armory pour pouvoir faire les upgrades donc là je vais lancer l'upgrade du battle et lyon et donc faire beaucoup donc là le plus un attaque ouais ça commence à dropper oh 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 il faut que j'aille aider mes mates là hop mais ils ont dû dit ah par contre il faut que mes mates ils m'attendent oui c'est le gros problème hop on va essayer de gérer ça ensemble ça devrait le faire ça ça devrait le faire mais bon il faut quand même faire attention hop allez on y va avec les tanks sièges voilà donc normalement dès que maintenant il rentre dans la il rentre dans la range des tanks il y aura un souci pour eux et moi il faut que je vais m'accro pour un petit peu tout le monde hop on va faire un transfert de vcs tac 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 pareil on prend le gaz on va lancer les upgrades et maintenant on va lancer beaucoup de bordel donc c'est repoussé et maintenant je vais lancer des factos supplémentaires voyez que maintenant je prends j'ai quatre bases je prends beaucoup 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 de de gaz et donc maintenant on va m'accro on va m'accro allez lax qui s'est fait défoncer alors hop maintenant j'ai largement assez de de cc et de base pour pouvoir m'accro pour tout le monde donc ça devrait le faire cette game on va faire ça tranquillou et donc ah il y a un run by vite faut réparer ça alors je vais faire 1,2,3 tac il y en a une deuxième et oui mon con voilà et donc là on va hop ce que l'on va faire c'est bon on va toujours lancer des cc en plus il y a un truc qui coince comme il le dit et donc là tac ah ok donc là je me suis un petit peu fait dépassé par les événements on se fait dropper c'est pas très très grave il y a beaucoup de bases et donc moi je pense que je vais transitionner sur un ma bon d'abord je vais faire mon full mec d'abord je vais faire mon full mec mais ensuite voilà je vais transitionner sur un macer ou pas on va peut-être pas se prendre autant la tête j'allais leur dire de go non bah il m'arrasse avec Psystorm c'est cool et donc on y va allez on y va on va y aller on produit à fond on lance ses upgrades et on continue le make-up il me lance des Psystorm ça l'amuse c'est cool allez on y va tous au milieu tous ensemble tous ensemble go alors moi vous voyez que je suis un peu dépassé par les événements hop j'ai beaucoup de CC j'ai beaucoup de bases ça se passe vous voyez ça c'est pas très rentable en cas de V4 de sacrifier des unités comme ça hop alors j'avais lancé la recherche battle et lion pourtant ça c'est pas fait bon c'est pas très très grave et donc là on produit un mas vous voyez que j'ai beaucoup de CC qui me permettront de dropper des mules et pendant le go je vais lancer la production de Starport hop allez on y va ouais là on y va on a une sorte de go de la mort là super puissant hop allez on y va là il va falloir donc en plus on se fait go de l'autre côté donc là va falloir que les adversaires soit il baie thread soit il soit il baie thread soit ils viennent allez on y va alors on y va c'est parti mon kiki là c'est vraiment l'attaque avec beaucoup vous voyez que j'ai beaucoup de tank siège voilà et moi en même temps je vais transitionner sur les upgrades aériennes et je vais rajouter des Starport pour pouvoir faire des baisser voilà un petit noyau de fusion je me fais dropper mes mates jouent très bien faut le dire donc là par contre il faut gérer tout ça voilà ça joue très bien de tous les côtés et donc voilà ça gère derrière je vais dessièger quelques tanks pour avancer et derrière ça je vais préparer une transition alors je vais poser des CC pour pouvoir faire un masse tout simplement un masse un masse bordel quoi un masse BC et donc là on y va on y va comme des boss là je vais scanner énormément transformer mes élus en Battle Legion hop et on y va là il n'y a même plus besoin de ainsi quoi que le tank siège n'aurait pas été de trop on est en train de se faire repousser peut-être pris la confiance en faisant des BC ok donc maintenant je vais lancer masse Battle Cruiser Battle Cruiser opérationnel on va dropper beaucoup de mules pour pouvoir avoir un income qui va suffire et donc en même temps il y a Soil qui fait un très très bon travail d'occupation des adversaires et moi ce que je vais faire c'est que je vais aller deny des bases si je peux avec mes tanks sièges parce que maintenant j'aimerais bien recycler uniquement en Battle Cruiser ah ok ok donc je vérifie que je suis bien ok au niveau du gaz parce que là c'est du gaz que ça coûte et là voilà je vais deny ça donc là hop hop et ça je peux le lever pour en faire une PF et donc là hop ouais je vais mettre mes tanks sièges et je vais utiliser en fait je vais trade mes tanks ouais parce que ça sert à ce serait dommage de les gaspiller pour rien donc là je vais mettre une PF ici et je vais en mettre en fait je vais mettre un deuxième hop hop paf ouais je suis en train de vraiment vider mon minéral à coup de mule ah bah on y va bah tiens je vais poser là ça je vais en mettre une PF je la transforme en planétaires et fortress ça prend très très cher les zélotes et donc là bah moi je produis des baissés on s'amuse on prend du plaisir le but c'est de prendre du plaisir c'est pas de c'est pas de jouer une GSL je peux avoir 400 de minéral bon on va lui donner un avec 5 400 de minéral on va lui donner allègrement hop hop et donc on m'accro ah bah ça compte en plus on est on n'est pas en train de gagner c'est à dire que moi je suis plutôt confortable mais mes mates ils sont un petit peu dans les cordes ah ouais donc ok on va dessiège les tanks tac donc je vais aller utiliser les derniers achats et moi je vais produire alors là c'est bon ça gère pas mal moi je suis en train de préparer mon masse baissée hop on va remettre une expand ici on va remettre des cc hop et on va aller aider un petit peu les mates quand même ce serait sympa voilà hop là je vais tout mettre ça en mode tiège oula oh ça va mal se passer pour ces vcs eh ouais vous voyez là j'ai un cc en pf ici un cc en pf là on est très bien on prend du plaisir c'est le but c'est le but du jeu prendre du plaisir hop hop ici on met une pf donc des cc partout et donc on prend du plaisir hop et donc on met beaucoup 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 de planetary fortress et on va finir tiens j'aurais pu je vais y aller maintenant je vais aller apporter ma contribution à cette histoire qui a du rab ah moi j'ai pas mal de rab je vous avoue je suis pas trop trop mal au niveau durable mais bon je vais quand même le garder pour pouvoir faire suffisamment de il a réussi à me deny ça donc ce qui va être difficile pour moi ça va être de un cas il y a ça il va falloir que j'aille gérer le les ultra ça le fait large il va falloir que je gère le terrain ça s'est mal passé pour lui ça y est ça c'est fait donc maintenant on lève les cc et on va aller les poser avec le boss on va chasser tout ça et on va continuer à faire des baissées l'ex qui a un zélote bon le seul problème de cette composition là c'est que c'est immobile j'ai un petit peu du mal à aller aider mes mates j'ai beaucoup 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 de mules mais plus beaucoup de bases à récolter voilà on va prendre un petit peu de fun on va prendre le raven et on va mettre ah non il quitte tout de suite c'est dommage j'ai pas pu utiliser les bc mais j'ai eu des mates qui ont bien joué vous voyez ils ont tenu toute la game j'ai eu des mates qui ont réussi à tenir les push et derrière ça ils m'ont permis d'avoir plein de bases et c'était plutôt fun voilà moi j'ai fait un petit full mec transitionné par un full bc c'était fun donc voilà c'est terminé pour cette émission ma cause sc2 mon facebook pour me suivre si jamais vous voulez des tutos des machins bien pour progresser sur sc2 n'hésitez pas à me suivre je vais vous voyez c'est gentil et je vais faire gagner des je pense deux heures de coaching dans les jours à venir alors je sais pas si c'est ce week-end ou en début de semaine ce sera sur mon facebook avec un petit concours donc voilà en tout cas c'était bien cool je remercie les quatre participants je remercie vraiment les quatre participants c'était sympa pour le 4v4 bien sûr que je remettrai ça la semaine prochaine tous les vendredis soir à 20h30 et donc voilà maintenant je vais balancer des pubs donc comme je vous l'avais dit comme je vous l'avais dit ce serait cool que vous restiez pour la toute fin pour que je puisse balancer les pubs et puis que les petits gars de gaming puissent avoir du pain à manger ce serait cool donc voilà je vais couper le stream pas couper le stream juste mettre le stream et donc balancer des pubs avec un petit peu de musique pour que ça passe correctement merci à vous tous d'avoir suivi c'était ma cause de micro bonne soirée ciao 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 ciao